Il y a certains hommes qui sont irrécupérables. Le jeune homme que vous voyez sur l'image est un Afro-américain, l'Aïtskin, et il a décidé d'aller au Japon. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une rumeur qui a circulé qui disait que vous, les Japonais, parce qu'en fait, c'était une rumeur, donneraient 75 000 dollars à tout homme afro-noir qui serait susceptible d'enfanter les femmes japonaises parce qu'ils ont une baisse de natalité. Et s'ils ne font pas attention, dans quelques années, ils risquent de disparaître de la surface de la guerre. Bien évidemment, certains hommes afro-noirs ont fait ça au sérieux, dont ce jeune homme. Donc il a décidé, ensuite, à la mort de son père, il a évité de quelques sommes d'arroits d'aller là-bas, dans le but de réaliser cette demande. Il le dit bien dans son TikTok, c'est le gouvernement qu'appelle, eh bien, il faut honorer le gouvernement. Donc, il va au Japon, il prend son hotel, il paye tout, et dès qu'il arrive, il décide de se mettre sur Tinder en vue de rencontrer des femmes qui seraient susceptibles d'accueillir sa semence, comme il le dit. Et ça va très vite, parce qu'ils font tout de suite contact avec des femmes, une femme japonaise entre autres, qui est motivée pour le rencontrer. Alors, il explique que l'arrivée est commune beaucoup par WhatsApp et Telegram, et du coup, il rencontre la fille le soir même à l'hôtel, ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne se protègent pas, et il se dit, c'est pas grave, si elle tombe enceinte, de toute façon, je suis là pour ça, pour partager de la semence, ce qu'il faut pour nous. Ils se séparent, et le deuxième jour, ils sortent de nouveau rencontrer quelqu'un, et ils se retrouvent dans un club, en effet, via Tinder, WhatsApp, Telegram, ils ont fait contact avec une autre fille, qui est, elle, pour le coup, elle est eurasienne, elle est latino, hispanico, japonais, je ne sais pas si ça se dit, elle est métisse, et ils se retrouvent dans un club, et ils font ce qu'ils ont à faire, de nouveau, son protection, vous voyez, il prend énormément de risques, considérés, je ne sais pas, parce qu'il peut toucher tout un tas de maladies, etc., mais il dit son fille, parce qu'il est toujours dans sa quête, de donner sa semence au plus grand nombre, sauf que, en réalité, je ne sais pas si cette fille, c'était une escorte, ou quoi, dans ce club-là, elle semble, en réalité, être accompagnée, je pense, d'un certain nombre de gars, parce qu'il est dans le club, il fait la rencontre d'un Américain pour le coup, un White, qui est avec une fille japonaise ou asiatique, et il se dit, d'habitude, il s'échange les contacts, et du coup, il se retrouve dans ce club, il fait ce qu'il a à faire avec cette jeune femme, et il commence à danser, il met ses lunettes, et là, toutes les filles, maintenant, contraignent que c'est un étranger, et elles sont derrière, bon, il dit que ça part assez rempli, dans le sens où il devient carrément une machine, vous voyez ce que je veux dire, mais il se retrouve très vite en difficulté, parce qu'il y a des jeunes hommes, quatre, qui commencent à le menacer, ce que tu fais, ce n'est pas correct, bon, bref, et il commence à se fuir, parce qu'il en enveille, à sa vie, il est littéralement dans un, à ce moment-là, il explique qu'avec son pote Evans, et White, ce soir, un peu séparé, etc., et il rentre chez lui, où il a échappé, le troisième jour, et il continue toujours ses recontes Tinder, etc., et il décide d'aller se balader dans la ville, entre-temps, son pote White, il est parti dans un autre, une autre île, je crois qu'il est parti sur une autre île, je crois, du coup, il n'est pas trop en contact avec lui, mais il est quand même content de l'avoir rencontré, parce qu'il dit qu'il lui a donné beaucoup de confiance, beaucoup de virilité en tant qu'homme, en tout cas, à ce stade de l'histoire, quand tu arrives au troisième jour, tu dis, ce cas, c'est beau quand tu es jeune, tu prends des risques, tu vas à l'étranger, tu vis des expériences, mais là, c'est complètement un psychopathe, quoi. Lui, il ne va pas pour faire une formation, un séjour linguistique, découvrir une autre culture, non, il se dit, je vais donner ma semence aux plus de nombres de femmes japonaises, et en plus de ça, si on a une qui veut de moi, je reste dans le pays. C'est un truc de fou. Parce qu'il a entendu que le gouvernement recherchait des hommes non, c'est fou. Bon, bref. Le troisième jour, il rencontre une femme afro-américaine comme lui, super belle, et il tombe littéralement sous le charme, il connecte, ça se passe super bien, et il décide de traîner ensemble toute la journée, mais pour le coup, cette fois-ci, il se dit, comme c'est une afro comme moi, je ne vais pas faire de choses cheloues avec elle, je vais la respecter, on va faire de l'autre temps, parce qu'il est tombé, c'est un vrai coup de cœur. C'est une femme intelligente, belle, intéressée, elle est ouverte d'esprit, et vraiment, il est séduit. Donc, ils traînent ensemble, etc., pendant un certain nombre de temps, et il ne fait rien avec elle, et entre-temps, la première fille, je crois, du club, il me semble, ou une des premières filles qu'il avait rencontrée sur Tinder, avec qui il avait fait des trucs, le contacte pour lui dire « je suis enceinte, donc il faut à tout prix que tu te pointes parce que je ne suis pas sûre que je vais garder un bébé meetings, je crois que ça ne va pas passer, etc. » Bon, vous vous doutez bien, tu ne peux pas savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tu ne peux pas savoir au bout de deux jours, trois jours, si tu es enceinte, ce n'est pas possible. Ça demande un certain nombre de temps, le temps que ça se féconde et qu'on puisse voir les tests. Donc, vous avez compris, c'est un traquenard, à mon avis, il a voulu certainement lui soutérer de l'argent ou faire je ne sais pas quoi. Mais bon, maintenant, il commence à réaliser, ce que je fais, c'est quand même un peu limite. En effet, je suis tout seul, le pote Evans que j'ai rencontré est parti sur une autre île. Ok, les filles sont vachement disposées, disponibles, je peux manger autant que je veux, mais je peux aussi nous trouver en danger parce qu'il a fallu se faire agresser, nous lester par quatre gars qui n'étaient pas très contents, qui soient là, seuls, en train de se taper toutes les nanas. et maintenant, il y a cette fille qui essaie de lui faire croire qu'elle est enceinte de lui, etc. Sauf que, lui, il est tombé amoureux de cette femme afro et il aimerait bien que ça donne quelque chose de sérieux avec elle, qu'il ne va pas vivre au Japon, etc. Sauf que, le manque de peau pour lui, elle tombe sur les messages, je ne sais pas trop comment, et elle lui pose des questions et elle lui fait comprendre « Je suis quand même un peu inquiète de ton comportement parce que c'est quand même un peu chaud, tu viens d'arriver, ça ne fait même pas encore une semaine, tu tires sur tout ce qui bouge, en plus, il y en a une qui dit qu'elle est enceinte de toi. » Voilà. Donc, elle ne dit pas « Je ne vais pas continuer avec toi, mais elle lui fait comprendre que ce serait bien que tu règles d'abord toutes tes merdes et on ralentit. » il continue quand même à se voir, à traîner ensemble et, pour le coup, au moment où elle, elle est prête à passer à des stops supérieurs avec lui, la femme noire est à avoir des rapports plus intiles. Lui, il ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il réalise que depuis qu'il est arrivé, parce que là, on arrive, on va dire, au sixième jour-là, il a couché avec tout un tas de filles, il ne s'est pas protégé, pour le coup, il se dit « Je ne sais pas quelle infection je traîne mal, quelle maladie je traîne mal, je ne sais même pas si j'ai des enfants à travers tout le Japon, finalement. donc si je couche avec cette fille, je risque de lui refroidir quelque chose et je ne veux pas parce que, si une afro comme moi, je l'aime beaucoup, c'est une fille superbe, elle a une belle personnalité, elle est ouverte, elle est intéressante, elle est intelligente, elle est belle, enfin, voilà. Lui, certainement, ça doit être sa maman l'afro, la noire, je plaisante. et du coup, il ne peut pas accoucher avec elle à cause de ça. Et elle, elle ne comprend pas trop, elle se dit « C'est quoi ton problème ? » Bon, ils sont jeunes, ils ne sont pas là pour faire le LL, on a compris. Elle ne comprend pas trop, elle se dit « Mais pourquoi ? » Et lui, il ne peut pas lui expliquer toutes les dingueries qu'il a fait, quoi. Enfin, bref, c'est compliqué. Donc, bon, la relation n'est pas morte parce qu'elle ne l'aimait bien, nous aussi, il l'aime beaucoup, sauf que c'est tiède. Eh bien, vous pensez que maintenant qu'il est part à l'eau du monde pour rencontrer sa femme morte, parce qu'il avait fui les femmes noires aux États-Unis, parce qu'il se disait « Ouais, elle, elle ne veut pas être sérieuse avec les hommes noirs, elle ne veut pas des hommes noirs. Donc, je vais trouver, je vais faire autre chose. » Et il a rencontré une femme noire au Japon, c'est fou, et pour le coup, maintenant, on ne peut pas la gérer correctement, on ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'a aucune idée de son état de santé. Du coup, vous pensez qu'il a arrêté ses conneries ? Absolument pas. Il a gardé sa petite femme noire à côté et il est reparti sur Tinder, boucée à un autre rendez-vous avec une autre femme. Et vous voyez la photo, il a bien secoumé sans se protéger de nouveau. Et maintenant, il est là. Ah, mais j'espère que celle-là n'est pas ensemble. Voilà. Il y a des hommes qui s'appellent les passeports gros qui passent leur temps à se plaindre que les femmes sont afro, elles sont trop compliquées, elles ne veulent pas de 55 ans, elles ne veulent pas de nous, machin, machin. Elles trouvent qu'on n'est pas assez bien, elles sont pour une pergaine, elles sont trop exigeantes, blablabla. Donc, il va au Japon pour répondre à sa semence parce que le gouvernement l'a appelé. Il arrive là-bas, il fait n'importe quoi, il ne se protège pas, il risque sa vie, sa santé, vous êtes complètement irresponsable. Il peut se faire zingouiller par des Yakuza ou je ne sais pas quoi. il rencontre une belle femme noire qui est sérieuse, qui est parfaite, tout ce qu'il a toujours rêvé, ça commence à être une belle histoire d'amour, ils ont plein d'attentité, ils sont jeunes, beaux, plein d'espoir dans les yeux, ils peuvent vivre une expérience à l'étranger super riche, sauf qu'il ne peut pas se consolider la relation. Ils sont jeunes, moi je ne suis pas là pour définir comment on est à l'étranger, il faut profiter de faire ça comme ça. parce qu'il a fait n'importe quoi donc ils se disent ah mais je risque de le refouiller de maladie. Donc en plus elle le grille, elle grille qu'il a peut-être, on sait que ce n'est pas vrai, c'est un diège, mis une autre femme enceinte. Donc elle a compris que c'est comme un petit filou mais elle comprend certainement parce que elle sait un peu comment fonctionnent les hommes afros mais aussi parce qu'elle se dit bon lui il était là pour s'amuser à la base, il n'était pas censé ne vous rencontrer donc je peux être un peu tolérante mais c'est quand même bizarre parce qu'il a quand même déballé chelou et au lieu de se calmer, de se concentrer sur cette femme, d'aller à l'hôpital, d'aller checker si tout va bien, il reçoit par son Tinder pour de nouveau m'ouvrir avec une autre femme sans se protéger, machin. Voilà. Après, ils vont venir dire que les femmes sont compliquées. Donc eux, ils ne sont même pas sérieux. Pas de coups, il ne faut pas généraliser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est bien dommage, moi je trouve que cette histoire est trop triste. Vous voyez, s'il avait fait toutes les choses différemment sans faire n'importe quoi ou en se protégeant, tout simplement, ça avait été complètement différent. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Maintenant, on peut analyser les choses sous un autre angle. Peut-être que lui, il préfère avoir des enfants mixtes et c'est plus. Bon. Ça se discute. parce qu'il peut très bien mon goût avec cette femme afro qu'on se protège. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'idéalisation de la femme noire pour le coup ? Il a peur de faire faux, de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être un peu que ça. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada